Musique Bienvenue à ce beau dimanche de Pâques à notre église. Nous voulons accueillir toute l'église émanuelle et Revive Nation, tous nos amis qui nous rejoignent ce matin. Même si le corona a essayé de nous arrêter, ce dimanche est trop spécial pour nous, pour abandonner et pour nous relaxer. Alors nous allons faire de notre mieux pour nous assurer d'avoir la meilleure célébration, le meilleur dimanche de Pâques. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce beau moment où nous pouvons remercier le Seigneur en sachant qu'il est vivant, qu'il est encore assis sur le trône. Peuple de Dieu, il n'y a rien que nous ne pouvons surpasser dans cette saison. Parce que nous savons qu'il est vivant. Oui. Allez-y, commencez à partager cette parole avec quelqu'un. Confessez-la, proclamez-la, déclarez sur ce vidéo, oui, il est vivant Jésus. Et tout ira bien avec moi. Alors, laissez-nous savoir tous ces commentaires. Laissez-nous savoir d'où vous nous écrivez. Et nous allons rentrer directement dans l'adoration. Et après cela, comme j'ai promis, Pastantini sera avec nous et nous allons partager de cœur à cœur et prendre un moment, aujourd'hui, en ce jour de Pâques, d'apporter des choses pratiques pour vous qui peuvent vous aider. Nous ne voulons pas seulement avoir une célébration religieuse qui n'apporte pas des changements personnels. Nous allons toucher à des points très sensibles qui peuvent nous aider pendant cette saison. C'est notre moment de prendre le temps pour nous oublier, de célébrer. Si vous êtes à la maison, mettez-vous debout avec nous et nous allons commencer à adorer le Seigneur. Peu importe d'où vous nous regardez, c'est votre moment pour connecter avec la grâce de Dieu. Pendant que vous adorez l'esprit, dans l'esprit, vous allez recevoir quelque chose de frais de la part du Seigneur. Donc, encore une fois, je vous souhaite un jour de Pâques très béni. Que cette grâce de résurrection vous cherche, vous trouve, vous localise et vous bénisse dans toutes les sphères. Voilà ce qui sera spécial aujourd'hui. Préparez-vous, soyez bénis. We crown you now with many crowns. You reign victoriae. You reign victoriae. You reign victoriae. et donnez dans son cœur comme il a entendu dans son cœur. C'est trouvé dans 2 Corinthiens 9, 7. Et voilà ce que j'aimerais que vous fassiez. J'aimerais que vous regardiez sur votre écran et localisez là où vous pouvez donner présentement. en allant www.emmanuel.montreal.com baroblique give. Vous pouvez donner par carte de crédit ou par interac. Et aller aussi dans l'autre website qui est en dessous, www.revive.nations.org baroblique give. Et vous pouvez aussi donner là. Et pendant que vous y êtes, pourquoi pas ne pas prendre l'opportunité de devenir un donneur mensuel. À ce moment-là, nous pourrons faire un retrait directement dans votre compte. Et à ce moment-là, vous allez non seulement recevoir, mais aussi toucher toutes les nations à chaque mois. Prenons ce moment aussi pour remercier tout le monde et toutes les autres églises qui nous rejoignent de partout au travers le monde. Si c'est votre première fois, nous vous disons bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous. Si vous écoutez cette parole aujourd'hui ou peu importe, un autre jour, la puissance de Dieu est complètement active peu importe le jour que vous écoutez cette parole. Donc maintenant, nous aimerions que vous continuiez à préparer votre cœur, votre pensée, votre esprit à recevoir votre touche du ciel. Oui, c'est notre moment pour rencontrer le Dieu vivant et actif au travers de la parole de Dieu. Donc, si vous donnez votre offrande, vos dîmes afin de donner une bénédiction dans le royaume de Dieu, je sais que vous avez faim et que vous vous attendez à la parole de Dieu. Et c'est ce moment, peuple de Dieu, c'est ce moment que nous assidons tous pour notre transformation, pour notre saison, notre percée et notre croissance. Oui, c'est ce moment, en ce moment, que nous commençons à faire pousser nos ailes et à commencer à décoller et commencer à planer, voler. Nous sommes passés dans une saison que l'ennemi nous a attaqué de gauche à droite, mais maintenant, c'est le moment pour nous de planer et de voler. Peuple de Dieu, c'est notre moment. Gardez votre cœur ouvert, votre pensée ouverte, vos oreilles ouvertes parce que Dieu est sur le point de vous parler au travers de notre prophète. C'est le moment de changer. Donc, éteignez toute distraction autour de vous. Dites à ceux assis de vous, assis à côté de vous, je veux être concentré sur ce que Dieu va me dire sur ma vie. donc, peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir notre prophète et notre prophétesse, prophète pasteur Shaiju Matthew et pasteur Tini Matthew. Bienvenue, bienvenue. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus et notre Sauveur. Quel privilège de vivre dans un temps si précieux que même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais nous sommes encore ensemble, Dieu nous a permis cette bénédiction qui est la technologie. je peux imaginer l'apôtre Paul qui avait utilisé les médias au plus grand de ses capacités dans ses jours il y a des millions, des milliers d'années derrière. Il aurait rêvé à un moment comme ça. Il n'aurait pas besoin de s'inquiéter à écrire et la dimension de ses lettres et combien de temps ça prendrait pour arriver jusqu'aux apôtres et de rejoindre même les églises. Imaginez s'il vivrait aujourd'hui tout ce qu'il aurait à faire c'est de se mettre sur une caméra et de s'adresser aux églises ou encore corriger les églises favoris qu'il avait. Donc je veux vraiment remercier le Seigneur qui nous a donné cette habileté que même si nous avons ces défis nous sommes encore ensemble. Merci pour tous les accueils et nous sommes très reconnaissants d'avoir Pasteur Tini avec nous. Merci Maman de faire partie de nous de ce service aujourd'hui comme tu as promis vendredi passé. Nous espérons que vous avez été bénis vendredi passé et nous voulons seulement remercier le Seigneur pour la façon dont il l'a touché et qu'il a béni son peuple dans le moment de la communion. Nous avons reçu beaucoup beaucoup de commentaires de votre part des e-mails sur Facebook sur Instagram sur Facebook YouTube nous apprécions tous ces rapports tous ces feedbacks donc Pasteur Tini s'il vous plaît est-ce que vous pouvez nous lire quelques rapports quelques témoignages que nous avons eu nous n'aurons pas le temps d'aller au travers de tout mais nous allons toucher quelques-uns qui nous ont touchés et si vous avez aussi d'autres témoignages nous espérons les entendre bien sûr et avant cela j'aimerais remercier toute l'équipe des médias l'adoration toutes ces équipes-là de prendre le temps de travailler merci que le Dieu vraiment vous récompense absolument ils ont travaillé très très fort j'aurais aimé que vous sachiez derrière la caméra combien de temps a été consacré probablement 30 à 40 heures de travail derrière tout cela et en passant nous allons aussi avoir des vidéos en langues différentes donc je crois que maintenant nous aurons en espagnol en italien en français en tamoul non nous n'avons pas encore tamoul nous avons en hindi mayalam et oui donc nous sommes vraiment excités d'être capables d'apporter ces paroles dans différentes langues parce que nous sommes Revive Nation nous voulons toucher toutes les nations nous voulons utiliser cette opportunité que le Seigneur nous a donné afin de toucher les nations alors nous allons commencer avec ce que tu as maman oui alors notre premier témoignage est du Moyen-Orient et il dit je suis pasteur Jomer et la dernière fois que le pasteur Shaiju a prophétisé moi je suis un des premiers hommes sur lesquels il a imposé les mains sur moi et j'ai reçu la prophétie de l'homme de Dieu Shaiju Mathieu à partir de ce moment qu'il a prophétisé sur moi et jusqu'à maintenant je vois un réveil dans mon esprit et je suis maintenant toutes tes vidéos et j'aimerais que tu sois mon père spirituel et j'aimerais te rencontrer un jour c'est un très beau témoignage pasteur nous vous accueillons dans notre famille vous n'avez pas besoin de permission pour faire partie de cette famille apôtre Paul a dit dans 1 Corinthien 4.15 que je vous ai engendré dans la parole donc c'est comme ça que vous pouvez faire partie probablement une fois par semaine on a sûrement des gens qui nous demandent toujours de faire partie de notre équipe vous n'avez pas besoin de permission la parole nous est venue vous faites partie de nous et vous devenez ce que vous avez mangé si cette parole grandit en vous comme Christ grandit en vous pendant que Dieu vous utilise et utilise ce médium pour vous toucher et vous bénir pendant que vous le recevez et que vous devenez comme Christ vous devenez une bénédiction même pour nous et vous faites partie des fruits que nous portons vous n'avez pas besoin de permission pour entrer il y a un grand homme de Dieu qui a dit si tu es un fils tu n'as pas besoin de permission agis comme étant un fils donc si vous faites cela ce n'est qu'une question de temps pour qu'on puisse voir que Dieu va nous rejoindre ensemble et nous amener ensemble donc nous apprécions beaucoup ce que vous nous dites ce que vous nous demandez nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et nous prions que la grâce puisse surabonder que la miséricorde et la faveur qui est sur ce ministère que Dieu puisse la relâcher aussi dans votre vie et que vous aussi vous portiez du fruit là où vous êtes et qu'un jour nous espérons que nous allons nous rencontrer mais jusque là vous pouvez quand même contacter nos leaders et notre bureau et nous aimerions écouter comment Dieu vous utilise merci beaucoup le prochain le prochain est de Christina et elle dit que le message de la chenille était enfin pour elle parce que les mots ont été confirmés encore une fois j'ai vraiment rencontré la présence de Dieu ça m'a complètement brisé je n'avais jamais expérimenté quelque chose de si beau merci beaucoup de Cachemire ah Cachemire est au nord de l'Inde c'est un très bel endroit oui bienvenue bienvenue nous avons un autre de Samuel et elle dit merci pasteur de nous avoir touché dans l'esprit au travers du message d'hier mon nom est Vina Samuel et j'habite à Dubaï et il y a un proche parent qui nous a fait rencontrer ton ministère et merci d'avoir parlé directement à ma fille à Kshana et au travers de moi aussi avec les plans de Dieu sur notre vie nous avons été dans l'état pubère pendant longtemps maintenant nous sommes prêts à devenir des papillons je sais que vous avez parlé de dépression et j'ai senti que vous parliez de moi j'ai prié pour le baptême du Saint-Esprit pendant longtemps et je suis rassurée que le Seigneur maintenant me prépare à quelque chose de plus grand et bientôt nous recevrons pendant que nous prions dans l'esprit merci beaucoup ah le baptême de l'esprit c'est quelque chose que le Seigneur désire donner à tous plus que vous vous le désirez de l'avoir pendant que vous regardez ces vidéos soyez préparés qu'à n'importe quel moment vous pouvez sentir en vous l'onction sentir qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous et tout ce que vous avez à faire à ce moment c'est de vous laisser aller et de commencer à parler comme l'esprit vous guide et j'ai vu plusieurs personnes qui ont écrit dans nos témoignages qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme vous vous regardez au fait mercredi passé vers la fin nous avons vu comment le Saint-Esprit a pris le contrôle le service était complètement dans une autre dimension et nous avons vu comment le Saint-Esprit remplissait les gens pendant qu'il regardait la vidéo donc j'aimerais que vous sachiez que c'est possible que vous aussi pendant que vous nous regardez soyez préparés que le Saint-Esprit de Dieu vous touche là où vous êtes et ça peut arriver même aujourd'hui Amen oui une autre sœur qui dit je crois que cette prophétie est pour moi et je la reçois dans le nom de Jésus habituellement je ne regarde pas vos sermons mais là je lisais la Bible et tout à coup j'ai senti que je devais regarder ce service en ligne et pendant que je lisais vous avez commencé à prophétiser que quelqu'un était pris dans la pornographie et qu'il y avait des attaques spirituelles qui arrivaient pendant les deux dernières semaines et vous aviez dit aussi que vous savez que vous avez un grand appel sur votre vie c'était bien moi le jour je prie et dans la journée je regarde la pornographie et je prie encore le soir et j'échoue à chaque fois encore et encore ces choses arrivent à répétition j'ai vu des rêves et j'ai été attaquée quand une prophétie vient c'est une façon que Dieu attire l'attention sur votre situation et je crois que ce n'est pas seulement cette soeur j'apprécie le fait qu'elle a été capable de partager ouvertement mais il y a beaucoup d'autres gens dans cette génération spécialement l'accès à certaines souillures est tellement facile et tellement disponible que l'ennemi peut utiliser même le plus petit découragement la distraction je me souviens avoir parlé à un jeune homme et lui il luttait dans certaines sphères et nous essayons de trouver où était la racine de ces problèmes d'où ça commençait où est-ce que ça avait commencé et finalement le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai commencé à voir une vision d'un jeu vidéo et je voyais dans ce jeu vidéo que juste à côté et il y avait comme quelque chose qui était vulgaire à côté qui attirait son attention et ce jeune homme immédiatement a confirmé cela et c'est là que ça a commencé à être une fenêtre pour lui pour que l'ennemi ait accès à sa vie et ça a apporté des séries et des séries d'addictions et de dépendances dans sa vie pendant très très longtemps donc je veux adresser pendant une seconde m'adresser à notre jeune génération peu importe où vous êtes il n'y a aucune dépendance que le Seigneur Jésus ne peut vous aider à briser il n'y a aucun lien que le Seigneur ne peut briser et vous retirer de là donc à chaque fois que vous croyez que vous êtes lié à cela vous allez rester lié mais voilà ce que vous pouvez faire vous pouvez commencer à confesser commencer par confesser que je ne suis plus esclave du péché parce qu'au moment où vous donnez votre vie à Jésus écoutez-moi Église au moment où vous commencez à donner votre vie à Jésus vous n'êtes plus esclave à la luxure vous n'êtes plus esclave à la colère vous n'êtes plus esclave à l'anxiété aux attaques vous n'êtes plus esclave à aucune poubelle que l'ennemi pourrait vous lancer mais je vous dis que l'ennemi aime vous faire sentir comme si vous étiez encore un esclave et voilà ce qui permet que nous sommes des fois dépendants de quelque chose parce que nous croyons que nous avons échoué nous croyons que nous sommes tombés nous croyons que nous n'avons plus de force et que ça ça nous domine et ça nous garde en dépendance mais au moment où vous pouvez penser différemment changer votre façon de penser et dire j'ai la grâce de Dieu j'ai l'esprit de Dieu et que vous commencez à arrêter tous ces mensonges de Satan c'est à ce moment là que vous commencez à dire non et dire non je ne vais pas vivre dans ce lien je ne vais pas vivre comme cela nous en avons parlé la semaine passée et la transformation commence comment? par le renouvellement de l'esprit vous devez renouveler votre esprit votre pensée qu'il n'y a aucune puissance sur vous ce démon de luxure d'addiction de dépendance peu importe ce démon peu importe ce qu'il est il est sous vos pieds quand vous allez admettre que cet esprit n'a aucune puissance sur vous la deuxième chose à faire et à se souvenir c'est qu'à ce moment là tout ce qui permet qu'il a puissance sur vous c'est les habitudes et les routines vous avez créé un environnement nous avons parlé des environnements aussi la semaine passée c'était très critique j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous vous rappelez l'environnement que vous créez va déterminer si ce qui est sur votre vie ça va rester combien de temps donc la grâce de Dieu qui était relâchée quand on parlait du roi Saül c'est que l'huile avait été relâchée sur lui il y avait encore un besoin qu'il devait rentrer dans un environnement là où le prophète adorait le Dieu vivant il adorait Dieu quand il est rentré dans cet environnement immédiatement l'esprit de Dieu est survenu sur lui dans 1 Samuel 10 verset 6 rapidement il est rentré sur lui l'esprit de Dieu et il a pris contrôle de lui et c'est ce moment là peuple de Dieu il a été tourné changé en une autre personne donc l'environnement que vous créez est très important cet environnement je ne parle pas juste de la pornographie je parle de tout sujet la grâce et l'onction qui est sur votre vie pour qu'elle puisse perdurer et durer pour qu'elle reste encore plus longtemps certains d'entre vous vous avez reçu une grâce une impartation dans un vidéo passé ça n'a pas duré une semaine et vous retournez à la case départ en un an vous perdez tout et vous retournez à la case départ recevez la grâce de Dieu recevoir c'est facile mais la part la plus importante est comment la faire durer et la garder ça vient avec l'environnement que vous créez donc pensez-y toute malpropreté toute souillure que vous permettez dans votre environnement peuple de Dieu ça c'est un environnement où il y a des esprits qui peuvent vivre en dessous moi quand je vais à la maison il y a quelques jours maintenant les saisons ont changé il y a des feuilles mortes des feuilles sèches qui sont tombées de la saison passée elles sont encore sur le terrain donc nous avons décidé de nettoyer et d'enlever toutes ces feuilles et nous avons remarqué étonnamment que les feuilles à l'extérieur avaient l'air sèches mais quand nous avons commencé à nettoyer à gratter en dessous il y avait la terre humide et en dessous il y avait des insectes qui vivaient confortablement en dessous des insectes qui se cachaient dans des endroits humides sombres boueux et certains reptiles ne vivent pas au dehors à la lumière ils cherchent des endroits sombres où se cacher donc quand vous créez un péché une certaine dépendance une offense même un argument avec votre mari votre conjoint votre conjointe même contre votre homme de Dieu ou votre femme de Dieu cette offense devient un endroit où l'ennemi peut se cacher pas seulement se cacher mais c'est un endroit aussi où l'ennemi peut fleurir et grandir et je vous dis que les insectes font des bébés beaucoup plus vite que les humains et c'est un endroit où l'ennemi agrandit son travail donc l'environnement que vous créez va déterminer est-ce que c'est l'environnement où les anges peuvent monter et descendre ou c'est un environnement où Satan est en train de fleurir et de s'épanouir donc n'attendez pas que quelqu'un vienne vous aider ça c'est le problème que plusieurs d'entre nous nous avons dans notre génération nous attendons toujours l'aide de quelqu'un de l'extérieur une lumière de l'extérieur nous attendons un ange nous attendons quelque chose de l'extérieur quand c'est la parole de Dieu qui vient vers nous et qui nous transforme c'est la parole que le prophète a déclaré qui a guidé Saul Saül à un endroit de transformation mais nous ne portons pas attention au mot ni à la parole nous ne comprenons pas que cette petite parole qui vient de ce que je viens de partager il y a quelques instants c'est assez pour vous porter dans votre esprit et d'amener de l'ordre dans votre maison commencez à nettoyer votre environnement nettoyer votre chambre à coucher votre lit votre cuisine votre maison créez un environnement où vous pouvez créer une rencontre je me souviens mon père spirituel prophète Emmanuel Bakandiwa il a dit que l'environnement que vous créez va déterminer la clarité de la voix de Dieu donc c'est la même chose l'ordre dans votre vie va apporter la clarté au travers de la parole de Dieu je sais que nous faisons peu à peu petit à petit j'espère que ça va aider quelqu'un un autre message ce message était pour moi et ma femme nous nous étions un petit peu dérangés par un rêve une vision que ma femme a eue tout ce que vous avez dit c'était pour nous et le point que vous avez dit de toucher l'écran juste quelques secondes avant moi j'étais rapidement projetée à toucher l'écran et j'ai reçu tellement merci beaucoup papa je vous aime oh wow nous voulons remercier le Seigneur pour la grâce de Dieu qui est relâchée au travers de ces vidéos et par votre simple foi vous êtes capable de recevoir encore plus continuez à faire cela et voilà ce qu'est la chrétienté tout ça dépend de notre foi Dieu honore la foi il honore les simples choses que nous faisons la réponse de ce que Dieu est en train de faire voilà ce que Dieu honore parce qu'il y a des moments où nous expérimentons Dieu nous savons qu'il y a Dieu et nous ne faisons rien nous ne sommes pas ébranlés vous ne vous assoyez même pas droit quand vous sentez la présence de Dieu donc la réponse donnée à Dieu la réponse que nous donnons à sa parole voilà ce que Dieu porte beaucoup d'attention dessus et il apprécie beaucoup voilà ce que Jacob a dit il a dit le Seigneur était là je ne savais pas et ça ça lui a permis de rapidement se lever et de bâtir un hôtel il a dit non je ne peux pas savoir que Dieu était là et ne pas bâtir un hôtel à la présence de Dieu donc j'apprécie la proactivité que vous avez eue dans la présence de Dieu même celle qui est en train de passer maintenant dans votre maison même pour vous dans votre futur cette présence à vous préserver dans le nom de Jésus Amen et ça c'est depuis pour la personne qui s'appelle Hector Roma nous étions sur le point de perdre notre travail nous venions d'arriver dans une nouvelle ville tous les deux en tant que couple chrétien et on nous a demandé de laisser le travail à cause de notre foi en Jésus nous avons prié sur cela et aujourd'hui nous sommes lundi et nous sommes sur le point de partir vendredi deux fois Satan nous a empêché d'écouter ce message mais la parole était pour nous et nous nous sommes accrochés jusqu'à la fin et je sais que le Seigneur a restauré toute chose soyez béni pasteur nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour la façon dont il nous guide et nous nous attendons à beaucoup plus de témoignages qui vont venir encore cette année nous croyons que beaucoup de gens vont rassembler toutes leurs bénédictions ensemble Amen un autre de Tanujarana et elle dit un grand remerciement à Jésus j'étais complètement brisée il y a quelques jours et j'étais rongée par mon passé et beaucoup d'autres choses oui vous aviez dit que le diable et tous ses acolytes voulaient me rappeler constamment de mon passé de mon histoire et j'étais vraiment noyée dans toutes mes pensées mais au travers de ce vidéo j'ai remarqué que celui qui se tient avec moi est beaucoup plus que tout tous les problèmes sont réels mais nous vous remercions pasteur beaucoup d'amour merci beaucoup ah merci nous ne voulons pas prendre trop de temps nous allons passer à un autre et celui-ci est de Karen je veux juste prendre un moment pour honorer et remercier tout ce que vous faites pour nous ce que Dieu fait dans ma vie au travers de vous même au travers de l'écran c'est inimaginable et je n'ai pas de mots aujourd'hui la présence de Dieu a rempli ma chambre pendant deux jours ma vie toute l'atmosphère a changé et je pouvais sentir sa présence tangible exactement comme si j'étais à l'église il n'y a pas de meilleure façon de finir la journée de mon anniversaire c'était au fait un souhait que j'avais d'anniversaire de sentir encore sa présence encore une fois parce que c'est quelque chose que j'avais temporairement perdu et avec toutes ses faveurs dans ces moments secs de ma vie c'est un très grand témoignage pour moi parce que cette saison a duré à peu près sept mois présentement mon visage est complètement trempé de larmes je ne peux m'arrêter de pleurer toute sa présence m'a rempli depuis que vous avez commencé à parler oh wow nous voulons célébrer avec tous ces témoignages nous allons les prendre encore une autre fois nous voulons seulement remercier le Seigneur continuer à envoyer vos messages nous sommes contents d'entendre comment Dieu agit dans ces vidéos il n'y a rien de mieux il n'y a rien de plus grand que de voir comment Dieu utilise ces vidéos pour changer et transformer la vie des gens merci de partager votre coeur avec nous et d'être vulnérable nous nous remercions le Seigneur pour cette grâce peuple de Dieu ce que Dieu est en train de faire pour une personne il va le faire aussi pour une autre une chose que peut-être si je peux demander une question la semaine passée pendant que je partageais j'étais rappelé comment c'était il fut un temps que vous aviez dit que si quelqu'un est en train de faire face à une basse estime d'elle-même ou d'insécurité et quelquefois même après je ne sais pas si tu te souviens que tu avais dit ça même après quelque temps l'ennemi va essayer de rappeler à la personne même si elle a déjà surpassé le tout mais elle va essayer de la faire revivre ces moments et j'aimerais vous demander donnez-nous s'il vous plaît une compréhension de comment est-ce que l'ennemi essaie de ramener tout ça à la mémoire est-ce qu'on peut essayer de voir comment il fait pour ramener cette vieille nature en nous et de ramener cette insécurité en nous oui l'ennemi il sait il connait les gens il sait comment les gens pensent il est comme un psychologue un maître il a dealé avec les humains pendant des années donc il sait comment chaque personne est et comment nous sommes donc par exemple disons que quelqu'un avait essayé de jouer avec le rejet de se libérer de cela et qu'ils avaient surpassé ça je crois que même s'ils grandissent et deviennent plus mûrs et matures l'ennemi va toujours essayer d'utiliser les mêmes scénarios pour les faire sentir rejetés ou de côté et juste pour tester pour voir est-ce que les mêmes signes vont continuer à se manifester et il y a des gens probablement qui ont tout géré tout cela mais à la surface mais pas réellement en profondeur et les racines donc plusieurs fois ça revient et cette personne peu importe elle se sentira toujours rejetée parce qu'elle n'a pas vraiment été au fond et il y a d'autres personnes qui ont renouvelé leurs pensées qui ont tout surpassé et ils croient dans la parole de Dieu ils croient qui est Dieu et ils sont capables de surpasser et de dépasser tout ça et ils ne vont pas sentir le rejet qu'ils avaient auparavant donc je sens que c'est quelque chose que l'ennemi va continuer à faire et ramener j'aimerais vous demander plus de cela comment les gens peuvent complètement être libérés et dépasser tout cela tout brisement juste avant aussi j'aurais peut-être un exemple à donner c'est comme une plaie une blessure une coupure dans le corps quand cette plaie est ouverte ça prend du temps pour qu'elle puisse guérir tout dépendant de la profondeur de la plaie ça prend quelques semaines ou quelques mois tout dépendant de la situation et pendant que la plaie est en train de guérir si cette personne va essayer d'arracher la petite peau qu'est-ce qui se passe c'est qu'on est en train de re-blesser la plaie et nous permettons que cette plaie redemande encore un temps de guérison et un processus donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont réussi à faire à chaque fois qu'ils ont un problème avec leur conjoint ils sont en train de réouvrir la plaie ils sont en train de réouvrir leur douleur du passé donc vous regardez une situation qu'il n'y a aucune guérison complète ils sont dans un cycle juste avant qu'ils soient guéris ils retournent encore à la case départ et l'ennemi aime ça maintenant il y a un endroit où votre plaie peut venir et à ce moment-là ça vient à une complète guérison si ça fait encore mal vous le saurez quand quelqu'un essaye de toucher vous saurez et vous direz ouch ça a l'air guéri mais quand vous touchez vous avez encore mal donc cela c'est probablement la raison pour laquelle votre époux ou votre ami ou vos collègues il y a un rejet dans votre coeur vous pensez que vous êtes guéri parce que vous êtes en train de confesser tous les versets de la Bible et au moment où quelqu'un touche un endroit vous voyez un brisement vous voyez une explosion et là vous êtes vraiment fâchés vous explosez hé ça c'est la personne qui a dit qu'elle est guérie c'est la personne qui voit les anges qui disait ah je suis libre je suis délivrée vous allez sur Facebook vous témoignez tout ça jusqu'à ce que quelqu'un touche cette plaie et là presque immédiatement vous êtes ramené au début en arrière mais pourtant au début vous étiez vous pensiez être guéri vous êtes loin d'être guéri mais comment savoir qu'on est vraiment guéri c'est que quand quelqu'un touche cette plaie et qu'au moment ça ne fait plus mal ça devient même une pièce de montre et on commence à le montrer et à dire est-ce que tu te souviens en 1996 cette douleur là c'était dans une autre année et vous avez une histoire et vous pouvez rire et expliquer ce qui s'était passé parce que le poison est enlevé il y a un endroit que Dieu peut vous amener et il peut enlever toute la douleur de votre passé et de votre mémoire peut-être qu'elle va rester mais Dieu peut vous amener à un endroit où il peut enlever la douleur dans votre mémoire qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui trouve qui se retrouve à retourner constamment dans le passé il y a quelque chose qu'on peut faire pour s'aider premièrement c'est de reconnaître quel est le problème quelles sont nos faiblesses qu'est-ce que c'est avec quoi est-ce qu'on lutte tout le temps quel est le comportement qui n'est pas approprié parfois vous l'entendez quelquefois vous pouvez même l'entendre de notre époux ou de notre conjoint il va dire pourquoi tu es sur la défensive pourquoi tu es comme ça il faut essayer de chercher au profond il ne faut pas le prendre comme une insulte exactement il ne faut pas le prendre comme insulte il faut essayer de regarder à l'intérieur de nous et creuser plus loin et chercher pourquoi Dieu pourquoi j'agis comme ça pourquoi je suis toujours sur la défensive pourquoi je me sens toujours emballée pourquoi je suis dans mes émotions comme ça ça c'est le point numéro un deuxièmement chercher de l'aide si vous avez un pasteur ou quelqu'un à qui vous pouvez parler en parler et exposer ce problème et de dire comment vous vous sentez des fois juste avoir la perspective d'une autre personne peut apporter la lumière dans vos problèmes et vous serez plus capable de comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière et à la fin demandez aussi au cet esprit il est notre aide il peut nous aider à guérir dans cette atmosphère il y a des mémoires aussi probablement de notre enfance que nous n'avons pas gérées et qui permettent d'avoir toutes ces émotions qui causent toutes ces insécurités donc demandez au Saint-Esprit de vous rappeler de chercher dans votre passé peu importe la situation dans laquelle vous êtes ou ce que vous avez expérimenté la douleur que vous avez avec l'aide du Saint-Esprit si vous désirez vraiment si vous êtes vraiment désespéré pour un changement je crois que Dieu va vous aider il faut seulement être complètement désespéré de vouloir changer et demander de l'aide désirer changer alors est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui sont peut-être pas assez désespérés oui je le crois parce qu'ils sont trop occupés soit à chercher la faute chez les autres et ils ne réalisent pas que la faute est à l'intérieur d'eux donc pour autant que vous êtes dans cet endroit vous ne pouvez jamais vraiment recevoir de percée donc commencez à demander à Dieu de l'aide pour vous-même parce que c'est important de s'aider soi-même avant d'aider quelqu'un d'autre donc quand ils sont trop occupés cherchant des erreurs chez les autres ça c'est un signe qu'ils ne sont pas prêts à changer ils ne sont pas assez désespérés voilà ce que tu dis donc ce qui veut dire ils doivent commencer et si la personne elle est vraiment en train de les insulter et si le mari est en train de dire tu étais-tu mais aussi il leur fait mal en disant ça dans le processus donc oui je peux comprendre mais en tant qu'être humain ils vont probablement aller dans un endroit comme pour dire mais pourquoi je dois faire face à ça et là ils commencent à à combattre donc et si ces sentiments cette douleur qu'ils vivent est réelle que cet homme a besoin d'un changement comment comment est-ce qu'on peut faire et réagir dans cette situation moi je dis que nous devons vraiment nous équiper changer notre façon de parler et d'approcher les gens si vous pensez que votre conjoint ou votre conjointe est la personne qui a le problème qui a des faiblesses et qui peut-être qu'il n'a pas eu de guérison dans sa vie il faut être patient avec ces personnes-là leur montrer de la grâce la miséricorde être patient donc ça ne veut pas dire que soumission veut dire d'être silencieux mais en même temps il faut utiliser la bonne attitude oui la bonne attitude la bonne approche et être patient avec eux parce que plusieurs fois nous on fait des erreurs et nous sommes au plus bas de nos moments Dieu ne nous abandonne pas il n'arrête pas de nous montrer la miséricorde donc ce que nous recevons c'est ce que nous pouvons donner en termes de miséricorde donc il faut continuer aussi à montrer miséricorde envers notre conjoint et toutes les personnes et en même temps continuer à parler à Dieu de cela et continuer à exposer la situation quand eux ils sont dans le bon moment quand la pensée elle est bien positive pour garder le dialogue ouvert continuer d'essayer de les aider d'essayer de voir et de leur faire voir leur faiblesse et de leur demander gentiment de la façon dont on communique on peut des fois même leur parler comme un enfant et leur expliquer pas à pas ils savent comme ça que vous ne les attaquez pas mais que vous voulez les aider et ça prend beaucoup de temps beaucoup de confiance oui et le temps ça fait beaucoup de sens parce que j'ai remarqué que beaucoup de couples essayent de régler les choses du jour au lendemain et beaucoup de couples aussi abandonnent du jour au lendemain et ça ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont détruites aussi du jour au lendemain donc être pendant longtemps dans la situation est peut-être la clé jusqu'à la guérison complète faites face il n'y a rien que vous allez vivre la pire chose que vous pouvez vous dire est que voilà qui je suis c'est comme ça que je suis à prendre ou à laisser au moment où vous dites ça peuple de Dieu vous avez échoué vous vous mettez dans une situation voilà pourquoi je vous dis ah moi c'est comme ça que je suis ça c'est ma c'est ma mode à moi c'est mon style à moi et quelquefois il doit y avoir quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous dire non j'aimerais que tu utilises cette couleur essaye cette couleur non je crois pas que cette couleur me fait du bien qu'elle me va bien mais il faut essayer cette personne va vous montrer quelque chose peut-être que vous n'avez jamais pensé qui serait possible si vous vous sentez que non 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 je suis pas comme ça ça y est personne alors ne pourra vous aider les chances seront peut-être que même Jésus lui-même peut venir devant vous et vous allez dire non 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 je suis comme ça accepte moi tel que je suis oui le Seigneur va vous accepter tel que vous êtes mais il aimerait que vous puissiez changer juste après cela donc nous remercions le Seigneur pour ça une autre question qui commence qui continue aussi à remonter au travers de la saison c'est la situation le défi de cette pandémie globale à laquelle nous faisons face ce corona j'aime j'aime même pas dire ce mot nous voyons comment l'ennemi a été trop glorifié avec tout ce titre tout ce nom mais il y a un nom qui est plus grand que tout autre nom et ça c'est le nom de Jésus donc j'aimerais que vous soyez fort et courageux ne permettez pas la peur dans cette saison j'aimerais parler à tous nos croyants tous nos membres de famille dans le Seigneur j'aimerais que vous sachiez que Dieu est en train de vous renforcer dans cette saison il vous aide dans cette saison peu importe ce que vous vivez soyez en paix commencez à dire au Seigneur que c'est le moment je veux voir ta parole manifester dans ma vie donc oui prenez des précautions si vous ne vous sentez pas bien prenez des précautions que vous ne vous mettez pas en danger mais en même temps ne permettez pas la peur de prendre le dessus il y a quelqu'un qui me disait une histoire de comment il y a quelqu'un qui se sentait malade et et le prochain moment il est rentré dans une salle pleine de personnes et tout le monde commençait à ressentir les mêmes symptômes c'était incroyable tout le monde commençait à tousser les gens sentaient de nettoyer la gorge de libérer que la poitrine était en train de brûler et le fait est que ça prend deux semaines pour manifester les symptômes mais eux ils les manifestaient tout de suite en 15 minutes et ça c'est psychosomatique bien-aimé en d'autres mots votre corps commence à réagir à la peur que vous croyez donc par exemple si quelqu'un est déjà malade et il commence à penser à cette maladie à étudier sur la maladie à aller sur Google à chercher à lire toutes les choses immédiatement leur corps commence à créer cette réponse et je vous dis que c'est incroyable la puissance de la pensée et bientôt s'il y a quelqu'un qui n'a pas la maladie et il commence à y penser tellement imaginez ce qui arrive vous avez créé une porte ouverte une fenêtre pour que l'ennemi ait accès donc dans cette saison peuple de Dieu rappelez-vous qu'il est plus grand celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde et j'ai reçu une vision puissante pour quelqu'un ça c'était juste avant qu'ils étaient diagnostiqués avec cette maladie et le Seigneur a commencé à me montrer la vision d'une hélice dorée d'un avion c'était fait d'or d'or pur et le Saint-Esprit m'a montré qu'une des pâles était pliée et deux jours après cette personne nous a appelé pour nous dire qu'il avait le corona mais le Saint-Esprit m'avait déjà dit et alors si la pâle elle est pliée et j'ai dit Seigneur si cette pâle est pliée l'avion ne peut plus voler le Seigneur m'a dit et alors que la pâle elle est brisée elle est pliée le moteur à l'intérieur va bien et ça ça m'a vraiment excité l'ennemi a probablement essayé de briser l'hélice mais le moteur n'a pas été touché l'Esprit de Dieu est le moteur donc j'aimerais que vous puissiez savoir qu'il y a des choses que vous pouvez faire que Dieu va changer des choses que nous avons faites la semaine passée c'était avoir de la communion avec nous en tant que famille d'église et ça c'est une autre clé la prière oui c'est une chose que les chrétiens nous faisons déjà mais encore une autre clé Pasteur Tini si vous pouvez partager avec nous ce que tu m'as partagé l'autre jour au sujet de ce que tu as appris du roi David et qu'est-ce qu'il avait fait pendant le moment qu'il y avait la plaie parce qu'il y avait trois options que le Seigneur lui avait données à cause d'un péché qu'il avait fait la première la deuxième c'était d'être captivé par les ennemis et la troisième c'est la plaie donc il a prié quand il était tombé dans les mains de Dieu parce que Dieu est celui qui montre la miséricorde donc pour autant que je crois que Dieu a permis cette saison et qu'il y a cette maladie et cette plaie qu'est-ce que toi tu as appris si tu peux partager avec nous donc quand les Israélites quand Dieu a envoyé la plaie aux Israélites le Seigneur a envoyé la parole aux prophètes jusqu'au roi David qui a dit de bâtir un hôtel pour moi et le roi David est allé à Havana pour acheter des matériaux pour bâtir un hôtel pour le Seigneur et j'aime cette parole si vous voulez vérifier c'est dans 2 Samuel chapitre 24 versets 23 et 24 12 18 25 28 26 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 30 Alors, Arvana voulait donner à David gratuitement tout ce qu'il avait demandé, mais roi David avait dit non, je ne veux pas avoir les matériaux gratuitement de ce que je veux donner à Dieu. Je veux payer le prix et je veux bâtir cet hôtel avec mon argent. Et j'ai trouvé cela très important et très intéressant parce que pendant le moment qu'il avait la plaie, il voulait bâtir un hôtel comme étant une protection. Parce que moi, je crois que la prière seulement, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de bâtir un hôtel devant le Seigneur. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs clés dans le royaume. Il y a la clé de David. Et c'est différent de la clé de donner et la clé de prière. Il y a plusieurs choses à faire pour avoir une percée. Il y a des gens qui commencent à demander, j'ai prié pendant dix ans et il n'y a pas de percée, il n'y a pas de changement. J'ai utilisé la même clé. Dieu a déjà entendu la prière. Et au fait, Dieu dit qu'il connaît déjà la situation, même avant que tu ouvres la bouche pour prier. Et là, oui, tu demandes des choses. Dieu dit, oui, je sais déjà ce que tu as demandé. Quand vous essayez une clé et que ça ne fonctionne pas, il faut commencer à vous demander, qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce qu'il y a une autre clé à utiliser? Et je le vois dans la vie de Job. Dans plusieurs situations. Tu peux continuer? Et David a bâti un hôtel. Et voilà la puissance des hôtels. Et il y a eu un dimanche que pendant la louange, j'ai senti qu'il fallait, pendant l'offrande, j'ai senti qu'il fallait offrir tout ce qu'il y avait dans mon portefeuille. Et cet argent-là, j'essaie de le garder parce que j'avais besoin d'acheter certaines choses pour la semaine. Et ceci étant dit, moi, je n'ai pas l'argent, c'est elle qui gère tout l'argent. Mais j'ai clairement entendu le Saint-Esprit me dire de vider complètement mon portefeuille dans le panier. Et je l'ai fait avec tout mon cœur. Et je t'ai vu le faire plusieurs fois. Et il le fait souvent. Il me demande souvent. Je reviens à la maison l'après-midi et il me dit, ok, le portefeuille est vide. Le Seigneur m'a demandé de jeter tout le tout. Et là, j'étais vraiment contente et je me disais, ah, j'espère que Dieu est content et tout. Et la semaine suivante, le Seigneur m'a permis de faire encore la même chose, encore. Et encore, j'avais encore de l'argent que j'avais accumulé pour la semaine. Et encore, le Seigneur m'a demandé de verser encore tout le portefeuille. Et ça m'a fait mal parce que c'était tout l'argent que j'avais. On était un peu serrés. Mais je savais que Dieu me disait. Parce que je savais qu'il y a quelque chose au sujet de donner. Il y a quelque chose que Dieu voulait. Parce que Dieu voulait relâcher plus de bénédictions. Je donnais le peu que j'avais. Et là, à ce moment comme maintenant, je sais que plusieurs d'entre nous, nous avons des restrictions financières. Nous essayons d'économiser un peu parce qu'on a des besoins et toutes les choses qui se passent aussi maintenant. Mais je crois tellement fortement que nous devons être fidèles dans nos dons. Et fidèles dans notre dîme, dans notre offrande. Et ne rien retenir de tous nos dons. Et être généreux. Il faut y penser. Quand il y avait une plaie, c'était à ce moment-là que le roi David a permis de bâtir un hôtel. Je le vois juste ici. Ce jour-là, il est venu. Il a dit, vas-y. Et bâtir un hôtel pour le Seigneur. Verset 18. Oui. Donc, je crois qu'en tant que famille, nous devons développer cette habitude de bâtir des hôtels et de dire, moi et ma maison, cette plaie, ça ne va pas nous toucher. Ce virus ne va pas nous toucher. Moi et ma famille, ce virus, on ne va pas être affecté par ce virus. Et on doit, je crois que bâtir un hôtel, c'est ce qu'on peut faire pour tout enfant de Dieu. L'esprit de donner, ça nous a transformé. Transformer notre vie. Et nous savons que jamais nous serons en manque d'argent. Parce que le Seigneur nous a enseigné ce principe et nous avons vu comment ça a marché pour nous. Et j'ai remarqué que le plus que nous vivons dans la crainte, dans la peur que nous retenons l'argent, le plus nous vivons par la foi, le plus nous relâchons. Et j'aimerais décréter cela, qu'en accord avec ce que l'esprit a fait dans votre vie, l'ennemi ne sera pas capable de voler vos finances, ni votre grâce financière, ni votre faveur. Tout ce qui est de vous, il ne pourra pas y toucher. Parce que Dieu voit que vous êtes comme Abraham, que vous comprenez le langage de donner le plus. Et vous aussi, vous pouvez toucher le plus grand donateur. Et que vous avez la foi en lui, en bâtissant des hôtels, même dans les moments les plus terribles. Et il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de la vie de Job. Quand la Bible parle que Job, quand l'ennemi voulait l'attaquer, avant même de le toucher physiquement, la première place qu'il a touchée en premier, c'était son bétail. C'était les animaux qu'il avait. Parce que l'ennemi savait que même si je touche à sa santé, tout ce qu'il va faire, c'est bâtir un hôtel. Il va parler le langage de Dieu, à Dieu. Et le langage de Dieu, c'est que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Donc, l'ennemi va dire que la seule façon d'attaquer cet homme et de l'handicaper, c'est de toucher l'endroit de donner en lui. Si je peux toucher cet endroit-là, quand il est malade, qu'il n'aura rien à bâtir, aucun hôtel à bâtir devant le Seigneur. Souvenez-vous, peuple de Dieu. Pour autant que Job était capable de bâtir un hôtel à chaque jour devant Dieu, il y avait une haie de protection devant lui, de tout autour de sa maison, dans sa vie, que cette grâce de Dieu puisse vous enseigner comment avoir la vie au travers de l'hôtel, comment donner votre vie complète à Dieu, et de dire à Dieu, il n'y a rien que j'ai qui ne sera pas à toi, Seigneur. Et ça, c'est un très bel endroit de victoire, une belle façon d'obtenir la victoire, pour que chaque croyant puisse fonctionner et comprendre de cela. Parce que Dieu ne doit jamais rien à personne, à aucun être humain. Et vous aussi, vous ne pouvez jamais dépasser tout ce que Dieu a donné. Dieu n'a pas de dette de personne. Vous ne pouvez pas donner à Dieu et devoir à Dieu. Parce que Dieu va dépasser tout ce que vous donnez, à n'importe quel jour. Et ça me rappelle le rêve que tu as eu. Est-ce que tu voudrais partager? Oui! Alors, dans le rêve, je disais, je parlais de la puissance de donner un hôtel, de bâtir un hôtel. La puissance de l'offrande. Et je me disais, je ne veux pas en parler parce que les gens vont penser que j'enseigne cela pour que les gens me donnent à moi de l'argent. Non! Et ça, ce n'était vraiment pas mon désir du tout, du tout. C'était vraiment pour leur bénéfice, leur bénédiction. Parce que moi, quand je verse mon portefeuille, ces deux dernières semaines-là, quand j'ai fait ça, les deux semaines suivantes, j'ai eu le double de ce que j'ai eu. Je ne savais même pas combien j'avais parce que je ne voulais pas compter. J'ai tout donné. Et j'étais très confiante de mon Dieu. Parce que la Bible a dit, teste-moi, teste-moi avec les dîmes. Je connaissais mon Dieu. Je savais que mon Dieu, que mon portefeuille ne serait pas vide. Et la semaine suivante, je vous dis, mon portefeuille était encore rempli parce que j'ai été fidèle. J'ai été obéissante. Quand Dieu m'a conduit à donner. Et j'ai vu cela avec Dieu. Il est fidèle. Il est vraiment un Dieu fidèle. Amen. Donc, soyez encouragés que dans cette saison, peu importe ce que l'ennemi est en train de faire contre vous, contre votre maison, contre votre famille, sachez qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Donc, nous allons prendre du temps ensemble maintenant pour venir en alignement avec vous et prier avec vous. C'est un dimanche unique aujourd'hui. et c'est différent. Et je ne me sens pas si seule parce que ma belle femme est avec moi et je suis très contente de l'avoir avec moi. Et vous devriez lui dire de faire ça plus souvent, de m'accompagner. Donc, j'aimerais que vous soyez vraiment prêts d'utiliser toutes les clés. Pas seulement la clé de donner, mais la clé d'adoration et de louange. Prenez le temps dans votre maison. Je priais pour quelqu'un. Et le Saint-Esprit m'a dit de leur donner l'instruction, de dire, de chanter à voix haute dans la maison. Parce que j'ai vu des tensions, j'ai vu des crises, j'ai vu des frustrations. La colère et la solution, la solution prophétique pour eux, c'était pour que tout ce chaos puisse partir et quitter la maison. Il faut leur dire de chanter à voix haute dans la maison, d'adorer le Seigneur dans cette saison. C'est une saison où tous ensemble, nous venons tous ensemble comme une famille. Vous avez eu assez de temps pour les médias et tous les réseaux sociaux. Maintenant, c'est le moment de chanter au Seigneur. Et pendant que vous chantez en tant que famille, quand vous voyez maman chanter dans une pièce là-bas, rejoignez-la. Quand vous voyez papa chanter dans une autre pièce, allez le rejoindre. Et en tant que famille, que la louange puisse monter, que l'adoration puisse augmenter. Quand maman chante, nous, nous faisons cela. Tout de suite, notre petite Catherine va nous rejoindre et Moïse va venir. Et moi aussi, je vais rentrer dedans. Nous essayons de chanter la même chanson et de créer l'atmosphère. Une atmosphère qui peut augmenter. Avec des speakers, nous pouvons augmenter la louange dans la maison et déclarer la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Même quand vous regardez, je décrète que peu importe ce que l'ennemi est en train de faire ou ce qu'il a essayé de faire, il ne vous surpassera pas. Vous aurez la victoire dans le nom de Jésus. Vous aurez des percées dans le nom de Jésus. La peur est en train de vous quitter maintenant. Êtes-vous capable d'identifier la peur quand elle vient? Disons que même s'il y a la maladie maintenant dans votre corps, ne permettez pas la peur. Même si vous avez eu une grippe et une toux, ne courez pas avec la peur. Dites à cette maladie dans votre corps, hé, mauvaise adresse, tu t'es trompé d'adresse. Je ne suis pas ta poubelle. Diable, je ne suis pas ta poubelle. Il faut se mettre vraiment en test et se tester et dire, virus, sors de moi-même dans le nom de Jésus. Sors de moi dans le nom de Jésus. Vous vous sentez fatigué? Chantez au Seigneur. Remerciez le Seigneur. Et dites, Seigneur, ça, ce n'est pas pour la mort. C'est pour votre gloire. Dites au Seigneur, montre-moi la parole et permets que je sois un témoignage, que le monde puisse voir que tout ça, ça va tourner pour ma victoire, que le monde puisse voir que je suis un exemple, un exemple qu'en Christ, il n'y a aucun échec, il n'y a aucune perte. En Christ, il va nous prendre de victoire en victoire. Allez, soyez en accord avec moi. Pendant que nous commençons à prier pour vous, de tout ce studio, nous avons décrété que nous relâchons la grâce sur vous. Commençons à prier. Si vous nous regardez avec votre famille, allez-y, commencez à donner la main aux membres de votre famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au sujet de cette saison. Je vois des papillons. Je vous l'ai dit mercredi que je vais vous rappeler dimanche. Je veux prendre ce moment pour vous rappeler que quand je parlais en mars, j'avais prêché en mars, j'avais commencé à voir quelque chose et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je vois un lien partant de mars à avril qui relie mars à avril et j'ai entendu le Seigneur dire que la pluie en avril va apporter des fleurs en mai. Et ce lien-là, ce lien est en train de passer au travers d'avril et à ce moment-là, je me sentais un peu triste et je disais, Seigneur, avril, mais il n'y a rien de dramatique. Qu'est-ce qu'il y a au sujet d'avril? Qu'est-ce que tu veux me dire d'avril? Tout ce que tu me dis, c'est qu'il y a un lien qui passe. Oh, peuple de Dieu, la pluie de Dieu est relâchée en avril. Le mois d'avril, il y a la pluie spirituelle. Le mois d'avril, Dieu est en train de vous renouveler et de vous raviver. Mars n'était pas si fort spirituellement. Il y avait la tiédure, la froidure même. Mais là, je vois le corps de Christ. Je vous vois vous réveiller. Je vous vois vous lever. Je vois une ferveur. Je vois une nouvelle passion, un nouveau zèle. C'est le moment de vous lever. C'est le moment pour vous d'être focalisé, pour retourner sur vos rails. Donc, nous allons prier. Et pendant que nous prions, soyez prêts à recevoir. Soyez prêts pour la grâce. Soyez prêts à être transformés en ce que Dieu veut faire. Oui, vous allez sortir du cocon, de la chrysalide. Oui, il y aura des luttes, mais vous commencez à sortir dans le non-puissant de Jésus. Prions ensemble. Père dans les cieux, nous te remercions pour ce très beau moment que tu nous as donné avec tes enfants. Merci Seigneur d'utiliser ce vidéo, Seigneur, pour renforcer tes enfants dans toutes les sphères disponibles, Seigneur. Peuple de Dieu, pendant que je vois deux choses que le Seigneur est en train de dire maintenant. La première, je vois un glissement de terrain. je vois une partie d'une montagne en train de tomber. Ça a l'air d'être une prophétie négative, mais la deuxième chose aussi que le Saint-Esprit dit est que ceux qui se confient au Seigneur ne seront pas ébranlés. Il est le roc. Tout autre rocher est tombé, mais Christ le rocher demeurera. Même si le ciel et la terre passent, il a promis qu'il ne passera pas. Il est éternellement la parole. et cette grâce c'est ça qui vous invite ce matin et qui vous rappelle que le Seigneur Dieu va vous protéger, vous et votre famille. Père, quand il y a les glissements de terrain tout autour de nous, protège tous tes enfants qui regardent, protège-nous Seigneur et qui viennent en agrément Seigneur Dieu, en alignement avec la parole. Si vous venez en alignement, faites-nous savoir les commentaires dans le non-puissant de Jésus pendant que tes enfants sont en train de taper Seigneur Dieu, de cliquer, qu'il y ait une grâce relâchée sur eux Seigneur Dieu. Oui, oui, oui. Quand vous voyez le glissement de terrain sur une montagne, ça met une crainte en nous parce qu'on s'attend à ce que le rocher soit solide et fort, mais on voit que même les plus forts sont en train de tomber et ça, ça peut apporter la peur dans notre cœur mais écoutez-moi peuple de Dieu, même si vous voyez les plus forts autour de vous commencer à s'ébranler, votre Dieu tient votre main, n'ayez pas peur. Cette parole vous vient avec une très grande puissance. Cette semaine, il y aura des nouvelles qui viendront dans vos oreilles et qui causeront la crainte dans votre cœur. Regardez encore ce vidéo et recevez la force dans le non-puissant de Jésus. Le Saint-Esprit me montre une vision. Quand Pierre est en train de sombrer dans l'eau, il a élevé la main, il a tendu le bras au Seigneur Jésus et le Seigneur a tendu la main et il a tiré, il a fait sortir. Quand vous sentez que vous êtes en train de sombrer, de couler, vous n'avez pas à couler, étendez le bras vers Jésus, appelez-le, faites un vœu vers lui, bâtissez un hôtel devant lui, adorez-le dans la beauté de son nom et de sa sainteté. Faites la communion avec le Seigneur et le Seigneur Jésus que nous servons est un Dieu fidèle. Il est un refuge qui dure à toujours pour tous ceux qui se confient en lui. Je vous ai dit la parole du vendredi. si vous n'avez pas eu le temps de regarder, s'il vous plaît, allez-y et participez sur ce vidéo. Mais je vous rappelle d'embrasser le soleil, d'embrasser le Fils et nous allons continuer d'aimer Jésus. Donc n'ayez pas peur. Peu importe comment les vagues sont dans le bateau, n'ayez pas peur. Il est votre rocher. Oh Père, nous bénissons tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Peu importe là où ils nous regardent, nous vous bénissons. Vous recevez la bénédiction dans l'esprit, recevez dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Maman et moi, nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous vous ordonnons que vous n'allez pas être submergés. Vous allez continuer à voler très haut dans cette saison. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus. Envoie tes enfants, Seigneur, avec une grande grâce dans cette vidéo. Envoie tes enfants, Seigneur, avec une grande force et une grande confiance qu'il n'y a aucune crainte, aucune peur. Dites à vos symptômes, tais-toi dans le nom de Jésus. Dis au diable, peu importe ce qui se passe, je sais qui je suis et je sais à qui j'appartiens. Laissez-moi vous voir revenir avec un témoignage dans la maison de Dieu, sachant comment vous avez défié l'esprit de Corona. Nous allons avoir toute une lignée de témoignages. Vous vous souvenez, les derniers mois, nous avions une heure et demie de témoignages. Cette ligne, elle revient et nous allons vous avoir dans cette ligne en train de parler de la grâce de Dieu qui vous a protégés. Peuple de Dieu, soyez en paix. Seigneur Jésus, va avec tes enfants, renforce-les, qu'ils puissent sentir ta présence même pendant qu'ils regardent. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen, Amen. Rapidement, prenez le moment, le temps de partager ceci avec quelqu'un. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Laissez un commentaire. Laissez-moi savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps et comment vous vous sentez. Je veux entendre vos témoignages parce que je crois que Dieu est en train de vous changer même cette semaine jusqu'à ce qu'on se revoie encore. Restez sous la main puissante de Dieu. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose, maman? J'aimerais juste souhaiter à tout le monde une très joyeuse Pâques et un bon moment avec vos familles. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 You are holy You are holy Oh God You are holy You are holy Oh God As we lift our voices In adoration You are holy Oh God You are holy One more time Say You are holy Oh God Yes, You are You are holy Oh God As we lift our voices In adoration You are holy You are holy Oh God You are holy You are holy You are holy You are holy Oh God You are holy You are holy You are holy You are holy Oh God As we lift our voices In adoration You are holy 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 Oh God You are holy You are holy You are holy God You are holy You are holy You are holy And thank you You are holy Sous-titrage FR ?